Et puis face à la grande des lycéens, il y aura donc bien des aménagements pour le bac. La meilleure note de philo sera retenue entre l'épreuve écrite et le contrôle continu. Pour le grand oral, l'élève pourra s'appuyer sur ses notes écrites pendant la préparation. Mais c'est insuffisant pour les organisations lycéennes. Mathieu Devalminc, président de l'UNEL. On va quand même se retrouver face à une épreuve pour laquelle on n'a pas été préparé. On ne sait pas réellement sur quoi on va être évalué. On a des élèves qui, depuis octobre, n'ont pas eu cours de philosophie. Donc ils vont se rater sur le contrôle continu. Ils vont se rater aussi sur l'épreuve. Qu'est-ce qu'on fait pour ces élèves-là ? Et pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment de réponses.